C'était la séparation, jolie photo, très jolie photo, ça devait être un bon vivant, il devait être un bon vivant. On est prêts. C'est une soirée sujet de Václav Avel, Tchécoslovaquie, la Suisse. Madame Udraifus, vous l'avez vu, vous avez parlé avec lui, vous pouvez commencer. En ce qui concerne le lien entre Václav Avel et la Suisse, je crois que ce qui restera toujours, c'est son fameux discours de Zurich. Enfin, c'est cette rencontre avec Durenmat, deux géants finalement, à la fois de la littérature et de la politique, dans la mesure où Durenmat a été un esprit extrêmement critique aussi. Le fameux discours où Durenmat, d'ailleurs, parlait en autocritique d'une Suisse où les habitants étaient leurs propres geôliers. Mais Václav Avel a été reçus comme celui qui était justement le contraire de ça, un libérateur. Moi, je l'ai rencontré en 1999 à Prague. Et là, j'ai découvert aussi à quel point cet homme était à la fois extraordinairement courageux, joyeux, fort, déterminé. Mais à quel point il adorait aussi la littérature et à quel point sa création était une création poétique en même temps que politique. Que dire de plus ? C'est gentil. Et bien, c'était M. Maier, vous l'avez vu aussi, vous avez parlé. Je l'avais reçu à l'époque, quelques années avant la séparation des deux pays. Et ce qui m'avait vraiment frappé, puisque mes rapports avec les visiteurs qui descendent ici à l'hôtel sont des rapports souvent qui sont superficiels de politesse. Ce qui m'a marqué, c'était son humanité, son approche de sympathie et de simplicité aussi. Parce que j'ai vu beaucoup de chefs d'État. On voit évidemment énormément de gens de toute origine. Et souvent, c'est les plus grands qui sont les plus modestes. Et j'avais senti ça pour la première fois avec M. Vardel. Ça m'avait beaucoup impressionné. Marcella, présidente de l'Association Olga Agol à Genève. Je connais surtout la femme de M. Vardel. Je pense que c'était son grand guide à M. Vardel. Je pense qu'il se sentait tellement à l'aise dans la société. Parce qu'il était à la fois d'une famille très riche, qui était habituée à recevoir. Et en même temps, il a été dégradé après l'attainement du socialisme. Donc, il était obligé de refaire ses classes. Et avec sa femme, qui n'a fait qu'une seule ligne dans sa vie. C'est-à-dire, elle est venue de prolétariat. Et elle restait toujours à nous dans cette ligne. Elle ne se laissait pas impressionnée par n'importe qui. Elle se sentait égale de tout le monde. Elle ne s'est pas laissée impressionnée par le premier président. Ni par son emprisonnement. Elle continuait à vivre. Elle continuait à garder toujours sa vie. C'était sa comète. Ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas laissée influencer. Quand elle a créé l'association dont on fait partie, elle ne s'est pas laissée impressionnée par tous les sponsors qui accouraient. Parce que c'était la femme du président. Et qu'elle choisissait toujours des gens. Elle avait toujours le nez pour sentir les gens qui parlaient vrai. et qui n'étaient là que pour profiter. La même année, d'ailleurs, en 1999, il y avait la guerre en Kosovo. Il y avait un flot de réfugiés qui a essayé de passer pour éviter les bombardements sur le Kosovo. Qui s'efforçait de passer en Macédoine, du côté de Scoplie, ou bien en dehors du pays. Et moi, j'ai été le premier jour où les frontières ont été ouvertes pour la construction des premiers camps de réfugiés à Scoplie. Et je crois que c'est la deuxième épouse. C'était sa deuxième épouse. Est-ce que c'était en 1999 ? Ça devait être plus tard. Alors c'était peut-être la première, je ne sais pas. Si c'était en 1999, c'était la première. A mon avis, c'était en 1999 et c'était... Ah, c'était Olga. C'était Olga. Elle est arrivée et j'ai trouvé ça absolument génial. Parce que tout le monde arrivait pour aider à la construction de ces camps. Mais c'était des choses tout à fait banales qu'on trouve dans toutes les situations de détresse. Elle, elle est arrivée avec une pile de cartes prépayées pour les téléphones. Et c'était la chose la plus utile, la plus géniale qu'on puisse faire à ce moment-là. Parce que les familles s'étaient dispersées, on ne savait pas où étaient les gens. Il fallait qu'on se retrouve une fois qu'après cette fuite, au fond, on est perdue. Et j'ai toujours trouvé que c'était absolument génial. C'était comprendre qu'il y a des choses qui sont plus essentielles que la nourriture, qu'une tente sur la tête, etc. C'est de pouvoir retrouver le contact avec les gens qu'on aime. Avec les gens qu'on a perdus sur la route, encore une fois, de la fuite. Et pour moi, ce sourire, il est aussi très fort. Parce qu'il montre à quel point les Havels, Madame Havelova et Monsieur Havels, savaient ce qui était essentiel. Elle aussi, avec moi, il y a un grand acteur Jean-Louis de message de Havel. Moi, j'ai rien à dire sur la Tchécoslovaquie. Je l'ai épousé, la Tchécoslovaquie, avec ses hauts et ses bas. Et le seul souvenir que j'ai de Václavavel, on se promenait dans la rue. Et tout d'un coup, j'ai vu un petit monsieur qui était plus président et qui se promenait souriant, complètement anonyme pour le peuple. Et j'ai vu cet homme, ça m'a touché, il a donné une cigarette à la main. Mais je ne peux rien dire d'autre, je suis très heureux de participer, grâce à Marcela, à cet événement et ce soutien à la littérature et à la poésie tchèque. C'est génial cette interview. Tout le monde a été super. C'est génial. Sous-titrage ST' 501